Qu'est-ce que le concept de Magnet Hospitals est d'abord né aux Etats-Unis ? C'est un concept en dehors des frontières des Etats-Unis, d'abord vers le Canada, mais également vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et un peu plus loin vers l'Australie. Alors en Belgique, nous avons d'abord commencé à étudier en théorie ce concept des Magnet Hospitals avant d'étudier les caractéristiques organisationnelles des hôpitaux belges et voir dans quelle mesure le modèle des hôpitaux attractifs en Belgique était identique ou se différenciait du modèle américain. Alors en réalité, il se différencie un peu parce que chez nous, nous ne centralisons pas exclusivement l'excellence et l'attractivité sur le département infirmier, mais sur l'ensemble des groupes professionnels de l'établissement. Donc la recherche permettra effectivement de disséminer le concept, de s'approprier les bonnes pratiques organisationnelles des hôpitaux que nous avons identifiés, et notamment suite à la publication du rapport d'études sur les hôpitaux attractifs en Belgique, et bien ça a été par exemple un point moteur de la politique de la ministre de la Santé en Belgique, Lorette Onkelings, qui a repris plusieurs recommandations qui ont été formulées à la fin de ce projet pour en faire sa ligne de lance pour le plan d'attractivité infirmier en Belgique. Et donc elle a notamment retiré toutes les recommandations liées à la reconnaissance professionnelle, de la spécialisation à la flexibilité des horaires, à la reconnaissance salariale, etc. Donc plus on fera de la recherche et on présentera le concept des hôpitaux attractifs dans des séminaires ou des congrès internationaux, et plus on peut espérer effectivement que ces bonnes pratiques soient diffusées largement.